Ils sont reconnaissables de loin aux couleurs monégasques. Nous avons pris l'habitude de les voir circuler dans les rues depuis leur mise en service en 2010. Mais peu de résidents ont pris le temps de monter à bord. Les bus rouges de Monaco, le Grand Tour, proposent un tour avec vue dégagée sur les différents points d'intérêt de la principauté et une visite guidée en huit langues. Avec ce pass, ils peuvent monter et descendre autant de fois qu'ils le souhaitent. Par exemple, ici, nous sommes sur le port. Ils vont prendre le bus ici, ils vont s'arrêter tout à l'heure au casino. Ils vont aller prendre un café au Café de Paris ou visiter le casino. Ensuite, ils reviennent à l'arrêt, ils prennent le premier qui passe, parce qu'il y en a un toutes les 15 minutes. Et ensuite, ils remontent, ils continuent le circuit. Et ils vont ensuite, à tous les arrêts, ne pas faire la même chose. Des bus impérial qui peuvent accueillir jusqu'à 42 personnes en rooftop et 19 personnes à l'intérieur. Une clientèle qui est évidemment composée à 99% de touristes, puisqu'on le rappelle, le principe est de pouvoir visiter l'ensemble de la principauté avec les points clés, comme ici. Vous pouvez le voir derrière moi, le Palais Princier. Un circuit complet qui compte 11 arrêts, plus un stop supplémentaire du côté du terminal des Croisières, lorsque des paquebots de tourisme sont taqués. Cette balade dans les rues Monégasque vous amènera dans les différents quartiers emblématiques, du Rocher au Larvoto, en passant par Fouvieille ou encore le célèbre casino de Monte Carlo. On est arrivé ce matin de Menton et du coup on vient découvrir Monaco. Qu'est-ce qui vous a séduit à l'idée de monter à bord de ce bus rouge ? Déjà la simplicité, quoi. Facile, facile pour visiter Monaco. On ne s'occupe de rien, on peut monter, descendre. On a trouvé ça génial. Non, ce n'est pas la première fois. On prend les passes et on s'arrête où on veut, on fait ce qu'on veut. On a toujours un moyen de locomotion sans se presser ni d'avoir besoin de regarder quel bus il faut prendre. C'est tout juste très bien. Simplicité et gain de temps sont les atouts indéniables de ce bus à étage. Plus besoin d'utiliser un véhicule particulier. Si vous souhaitez l'emprunter, il faudra débourser par adulte 23 euros pour un pass journée illimité. Les arrêts sont facilement identifiables avec leur panneau rouge et blanc Monaco-Le Grand Tour. Les résidences sont bien entendu les bienvenues à bord pour découvrir pourquoi pas leur principauté d'un autre point de vue.